Le nouveau baromètre de la Croix sur la confiance des Français dans leurs médias marque finalement un de ces épisodes que l'on a connu à plusieurs reprises maintenant depuis l'histoire de ce baromètre, puisqu'il a plus d'une trentaine d'années, c'est-à-dire ces moments où le débat s'est emballé sur la qualité de l'information. On avait connu Timmy Sohara, on avait connu le mouvement social de 1995, on avait connu la crise des banlieues de 2005-2007, et bien effectivement on est de nouveau à un de ces moments forts. Alors la question c'est de savoir, lorsque ce baromètre enregistre finalement les points forts du débat public, ce qu'il nous dit, est-ce qu'il nous parle de la qualité du travail des médias, est-ce qu'il nous parle de l'information et des journalistes, ou est-ce qu'il nous parle de la société ? Et là on a l'impression que dans cette dernière édition, si je regarde par exemple ce qui se passe du côté des employés, qui sont la catégorie la plus critique, ou la plus sceptique, et qui sont souvent probablement aussi parmi les couches sociales qui sont très présentes dans les gilets jaunes, j'ai l'impression en fait qu'il nous parle beaucoup de la place des médias, de la place de l'information dans une société telle que la nôtre. En effet, on est probablement face à des catégories sociales dans lesquelles les ressources collectives ont beaucoup diminué, que ce soit les syndicats, les partis politiques, les familles, les religions, et bien d'autres choses, et les médias sont devenus la principale ressource. Et cette ressource pour la vie de tous les jours, pour la vie quotidienne, et du coup il y a une hypersensibilité au fait de se sentir bien représenté dans ces médias, ou d'obtenir une information qui vous soit, qui paraisse conforme à la réalité ou fiable, dans la mesure où on a le sentiment que lorsque les médias déforment, se trompent, ou ne sont pas en phase avec la réalité, et bien quelque part ils nous fragilisent, ils ne nous aident pas, je dirais, à continuer notre vie de tous les jours, et à nous situer dans la société dans laquelle nous sommes. Je pense que ce baromètre aussi, il vient rappeler l'interrogation qui est de plus en plus importante, parce qu'effectivement, même si elle était déjà importante il y a 30 ans, elle a encore augmenté, à l'égard de la question de l'indépendance des journalistes. Et là, je pense qu'il y a certainement une réflexion à avoir sur la question de savoir pourquoi petit à petit, on est parti d'une interrogation sur le rôle des médias, sur la critique des médias, à une critique qui concernerait les journalistes eux-mêmes. Est-ce que c'est parce que, comme c'est souvent le cas dans les courants critiques radicaux sur les questions de l'information, on va prendre les journalistes plutôt comme des intellectuels, comme des intellectuels qui devraient faire preuve d'indépendance, d'autonomie, de hauteur de vue, ou est-ce que plutôt, lorsqu'on est dans les milieux populaires, on va considérer que les journalistes, disons, révèlent plutôt, je dirais, le rapport aux élites. Enfin, une troisième observation qui me paraît importante, c'est le sentiment qu'on est face à une société qui, en matière d'information, devient de plus en plus duale. C'est-à-dire qu'on a une partie de la population, et ça, ça avait déjà été soutenu, soulevé, dans les pratiques culturelles des Français, l'étude du ministère de la Culture d'Olivier Donard, où il nous disait, finalement, il y a une bipolarisation d'un côté, il y a ceux qui sont éduqués, qui pratiquent beaucoup de pratiques culturelles, qui pratiquent beaucoup de moyens d'information, et puis il y a les autres, et surtout ceux qui sont très peu, qui ont très peu de ressources en matière d'éducation, et qui, finalement, vont surtout avoir la télévision comme référence. Et là, il me semble qu'on a une double polarisation qui se met en place. On a une polarisation entre les jeunes, qui, eux, effectivement, pratiquent très peu les médias traditionnels, de moins en moins la télévision, très peu la radio, presque plus la presse écrite, d'après ce qu'on voit, qui sont beaucoup plus critiques, qui ont beaucoup moins confiance, par rapport aux plus âgés, qui, à l'inverse, vont être de grosses utilisateurs de la télévision, voire de la presse écrite, mais je pense probablement aussi, peut-être de la presse régionale, si on croise un peu les questions. Et puis, d'autre part, l'autre dualité, celle que je viens d'évoquer, effectivement, entre guillemets, les intellos, c'est-à-dire ceux qui sont dans des professions intellectuelles ou ceux qui ont fait des études supérieures, et qui, eux, vont davantage se référer à la radio, vont davantage se référer à la presse écrite, sur Internet, vont davantage faire confiance, effectivement, aux sites qui viennent des médias traditionnels, et lorsqu'ils sont sur les réseaux sociaux, vont plutôt, effectivement, je dirais, prendre la référence, effectivement, des médias traditionnels. Et puis, surtout, ce qui est frappant, c'est que cette catégorie, entre guillemets, les plus éduquées, c'est celle qui a le plus confiance. Elle a le plus confiance, je dirais, à la fois dans l'indépendance des journalistes, même si ce n'est pas encore dans une proportion très importante, mais c'est une personne sur trois, alors que chez les plus jeunes, c'est une personne sur six. Et puis, elle a plus confiance, par exemple, si vous regardez les chiffres sur la radio et la presse écrite, vous voyez qu'ils sont très au-dessus de un sur deux, en tout cas, nettement au-dessus de un sur deux. Donc, on voit bien que selon d'où l'on parle de la société, eh bien, on a effectivement un point de vue et un positionnement très différent du point de vue de la confiance dans les médias. Merci. 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 Sous-titrage FR ?